Je pense que je me mettais une grosse pression de devoir être parfaite et de devoir être za, c'est-à-dire celle que je pensais qu'on attendait, qui est toujours joyeuse, qui est toujours bien, qui est toujours plein d'énergie. Et là, c'est comme si j'avais envie de dire « mais stop ». Zaz a mis trois ans avant de revenir sur le devant de la scène. Avant même le confinement du printemps 2020, qui a obligé les artistes comme le reste du monde à s'arrêter, Zaz, de son vrai nom, Isabelle Geoffroy, a eu envie de dire « stop ». Il faut dire que depuis le succès de « Je veux » en 2010, la chanteuse ne s'est jamais véritablement arrêtée. Aujourd'hui, Zaz, qui a même songé à changer de nom, revient transformée, tout en restant profondément elle-même, prête à dévoiler sa part d'ombre, tout en continuant à chanter l'espoir. Cette renaissance, elle la raconte dans ce titre « Tout là-haut », écrit par son complice, Barcella. Un titre extrait de son cinquième album studio, tout simplement baptisé « Isa ». L'occasion pour moi de recueillir des confidences très touchantes. Morceau de vie. Un tube. Une histoire. Dans « Tout là-haut », tu nous invites à prendre de la hauteur dans ce monde où tout va trop vite, nous échappe. C'est un peu ça le pitch de ce single ? Ouais, c'est ça. C'est quand on n'arrive plus à... Tu sais, on aime tous contrôler les choses, avoir l'impression de contrôler les choses. Et il y a des moments où tout nous échappe et il n'y a plus de repères. Et on sait qu'il faut un changement. Et c'est ce moment-là qui est terrible parce qu'on a l'impression qu'on tombe dans quelque chose où on peut se raccrocher à rien. Et au moment où on est vraiment pleinement dans ces émotions, où des fois ça tourne en boucle, c'est bien aussi de s'extraire un peu et de regarder le dessin d'un autre endroit. Ça a été écrit quand, cette chanson ? Est-ce que justement tu as été inspirée par toute cette période de confinement, prendre de la hauteur justement, sur ce qu'on était en train de vivre ? En fait, sur cet album, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'est que j'ai fait un gros, gros... Enfin, j'ai travaillé des auteurs-compositeurs. Ça, j'ai déjà fait avant. Mais avant, on recevait des chansons, tu vois, et on les prenait. Après, je changeais les choses. Là, j'avais vraiment envie de travailler avec eux. Donc, j'ai fait un gros, gros brief et je leur exprimais parce que je recevais beaucoup de chansons, mais c'était des « je veux ». Voilà, c'était souvent des chansons qui étaient en rapport avec « je veux ». Et j'avais envie d'autre chose, quoi. Et donc, j'ai fait un gros débrief et j'ai exprimé dans quel état d'esprit j'étais, les thèmes, tout ce que j'avais envie de communiquer, d'interpréter, de véhiculer comme pensée, comme émotion. Et du coup, c'était génial parce que tout ce que j'ai reçu, ils n'avaient plus qu'à canaliser les choses. C'est ce qu'ils m'ont dit. D'ailleurs, ça a été génial pour eux d'avoir ce gros débrief parce que c'était plus facile. Et tout là-haut, c'était Barcella qui a écrit et composé le titre. Il m'a envoyé quatre chansons. On était vraiment en phase. Donc, il n'y avait rien à changer. Il n'y avait rien à toucher. C'était mes mots, mes phrases. C'était fou, quoi. Et je ne me rappelle plus les buts à ta question. Est-ce que tu te souviens de l'enregistrement, du moment où tu as enregistré ? J'ai enregistré. C'était difficile parce que vu que j'avais choisi de m'arrêter avant le confinement, au moment du confinement, j'étais dans cette décision qui était appuyée par le fait que je n'avais plus le choix. Et ça se prenait toute la place. Je voulais me reconnecter à Isa. Et du coup, j'ai eu une grosse... C'est marrant parce que ce que je vivais à l'intérieur, j'ai l'impression que la société le vivait, je le voyais à l'extérieur. C'est-à-dire le manque de repères, de ne pas savoir, on ne sait plus. Et d'un coup, moi, j'étais perdue. J'avais comme une perte d'identité. Je me demandais qui je suis sans Zaz, en fait. Qui je suis quand je ne suis pas Zaz. Et du coup, j'avais comme une perte d'identité. Je n'arrivais plus à chanter. Je ne savais plus chanter. J'avais ma voix, mais je n'y arrivais plus. Je ne savais plus. Donc, j'ai dû réapprendre à chanter, quelque part. Toutes les chansons ont été comme un catalyseur et un moyen pour justement réapprendre à me remettre dans le mouvement. Si on s'en allait tout là-haut, on peut mieux s'imprégner des couleurs. Nous serions-nous faire taire notre égo ? Oh, à démêler le bras du faux, à chercher en nous le meilleur. Libre comme le cœur des oiseaux. Alors, quand on réapprend à chanter, ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'on a clairement un coach vocal ? Ou est-ce que le fait de prendre ton temps, de te poser, ça t'a permis de trouver peut-être une texture particulière, une façon de prononcer les mots différente ? Oui, je pense. De toute façon, moi, j'étais différente à ce moment-là parce que je changeais, en fait. J'étais en changement. Et c'est génial, le changement. C'est terrible. Tu n'as plus de repères, tu ne sais plus, tu n'as pas la sécurité. Et en même temps, c'est nécessaire. Donc, pour ça, j'ai été chercher une prof de chant avec qui j'ai l'habitude de travailler pour me remettre en selle, pour rechercher, pour ressentir aussi mon corps. J'ai été chercher une prof de chant, une prof de danse, une deuxième prof de danse qui travaillait différemment aussi pour chercher des espaces à l'intérieur, pour réessayer des choses, pour sortir de mes zones de confort. Enfin, je n'avais pas de confort, mais des habitudes que j'aurais pu prendre. Et de toute façon, je ne pouvais plus refaire comme d'habitude. Donc, il fallait que je me remette en selle. J'ai fait du théâtre aussi avec un type génial. Et du coup, c'était vraiment ça. C'était me remettre à faire les choses différemment. Et donc, j'avais plus de souplesse, plus de douceur, plus de nuance. Je n'avais pas envie de crier ou de chanter fort comme j'aime faire d'habitude. Et là, ce n'était pas ça, en fait. C'est comme si j'intégrais quelque chose d'autre. Cette envie de changement, est-ce que ça a été vraiment le confinement qui était le déclencheur ? Ou est-ce que ça s'est amorcé un petit peu avant ? Ça s'est amorcé. Je pense que c'était déjà le cas sur mon album d'avant. La fin de l'album, la tournée. J'étais fatiguée en fin de tournée. Je devais repartir. J'ai arrêté. J'ai dit non, non, là, je m'arrête. Et je pense que j'aurais dû le faire avec. Mais avec DC, on refait le monde. Je ne regrette rien. C'est juste que je pense qu'il faut un équilibre dans tout ça. Et vu que je suis quelqu'un d'assez excessif, j'ai été à fond dedans. Et puis, en plus, depuis le moment où j'ai été connue jusqu'au moment où j'ai décidé de m'arrêter, je ne m'étais jamais arrêtée vraiment. Et c'était toujours intense, toujours beaucoup d'énergie, toujours vers l'extérieur, à créer 10 000 projets. J'étais en pleine tournée que je faisais l'album Paris. Et ça m'allait. Et puis, en plus, j'avais des opportunités, des rencontres incroyables. On allait partout dans le monde. Donc, c'était multiplié aussi par le succès de la France avec le succès à l'international. Et je voulais tout manger, en fait. Et puis, j'ai cette énergie-là de, voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Sauf qu'à un moment, je pense qu'il faut aussi équilibrer. Il n'y a pas de règle. Il faut le sentir. Et je crois que j'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de m'occuper de moi, de construire pour moi-même. Est-ce que ce sont des personnes, des proches qui t'ont fait comprendre ? Attention, là, il faut faire une petite pause parce que tu en fais trop. Ou est-ce que c'est vraiment toi qui a pris... Oui, oui, c'est vraiment moi. Déjà, j'ai rencontré une personne, je me suis mariée. Enfin, voilà, il y a eu tout ça aussi. J'avais envie de prendre du temps pour moi, pour construire ma vie personnelle, parce que je n'avais jamais rien fait pour ma vie personnelle, en fait. Et j'en avais besoin. J'avais besoin de me donner ça. Pour préparer cette interview, j'ai lu, tu voulais avec cet album que d'une certaine façon, Zaz meure. C'est violent, ça, quand même. Non, ce n'est pas avec cet album. C'est-à-dire que... C'est à ce moment-là, en fait, plutôt. Oui, au moment de l'album, en fait, j'avais une telle saturation de... J'étais arrivée à un... Je ne supportais plus même ce mot, en fait, de l'entendre, de l'entendre dans la bouche des gens où je passais à côté. J'entendais Zaz... Enfin, je saturais, en fait. Comme si c'était un autre personnage, alors que c'est toi, finalement. En fait, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Mais c'est qu'en fait, je pense que je me mettais une grosse pression de devoir être parfaite et de devoir être Zaz, c'est-à-dire celle que je pensais qu'on attendait, qui est toujours joyeuse, qui est toujours bien, qui est toujours, tu vois, qui est toujours plein d'énergie, machin. Et là, c'est comme si j'avais envie de dire, mais stop, quoi. Alors que quand je parlais avec, par exemple, des amis musiciens, quoi, je dis, ouais, je veux que ça... Enfin, j'étais, voilà, en mode, je veux que Zaz meure. Mais il dit, mais non, mais on sait très bien comment tu es. T'as ta part d'onde. Tu l'exprimes très bien dans tes chansons. Donc, en fait, les gens le savent très bien. C'est juste moi, en fait, la pression que je me étais, je pense, par rapport à ce que représente Zaz. Et voilà, tu vois, toutes les choses que j'ai pu me prendre aussi, où j'arrivais pas à me protéger. Tu vois, les gens qui te disent, t'es pas venu, voilà, mon enfant était malade, t'es pas venu à l'hôpital. Enfin, des choses comme ça que je prenais à cœur, en fait, alors que je pouvais pas être partout. Et j'aurais voulu le faire. J'aurais voulu être un super-héros. Et quelque part, ça me minait, en fait, parce que j'y arrivais pas. Et t'es tellement, en fait, dans la vie des gens, depuis toutes ces années, qu'effectivement, les gens aussi veulent que tu sois auprès d'eux. Et effectivement, comme tu le dis, tu t'es dit à un moment, il faut aussi que je pense à moi-même. Oui, oui. En fait, c'est ça. C'est prendre soin de soi, en fait. J'ai vraiment, je pense que le fait de m'être arrêtée, j'ai mis en lumière aussi des choses à l'intérieur de moi qui avaient besoin d'être soignée. Je sais pas, quand je dis soignée, c'est-à-dire de prendre soin, vraiment, tu vois, d'accueillir, d'écouter, d'être plus douce et d'être plus tolérante aussi, parce que je suis très exigeante, en fait. Et il y avait des choses, je pense que j'avais peut-être pas envie de... Je pense que j'ai réalisé aussi des choses de l'enfance qu'il y a dans tout là-haut. C'est-à-dire ces blessures, ces choses dans lesquelles on s'est construit. Des fois, on se construit aussi dans des schémas qui sont dysfonctionnels. Et quelque part, on s'adapte, on se suradapte. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et là, pendant le confinement, je me suis rendue compte que j'avais mis en place des structures qui formaient ma personnalité, mais qui étaient finalement, qui étaient pas vraies. C'est-à-dire, c'est pas que c'était faux, mais c'est-à-dire que ce que je ressentais était basé sur quelque chose que j'avais appris, mais qui était dysfonctionnel. Donc mon ressenti, pour pouvoir aimer, pour pouvoir aimer les autres, il fallait que je casse ce schéma de, par exemple, de gens qui m'ont fait du mal, en fait, qui m'ont pas protégée, qui m'ont pas... Et du coup, j'ai dû changer vraiment cette façon de faire, en fait. Et c'est difficile de changer des croyances. C'est très dur, en fait. Mais là, j'avais plus le choix. J'ai choisi quelque part, mais en même temps, à partir du moment où j'ai fait le choix, je n'avais plus le choix. Cet album s'appelle Isa. C'est pas un hasard, d'ailleurs. Non. Bah non, c'est ça. C'est revenir vraiment à la base même de qui je suis. Et il faut pas oublier qu'avant d'être Zaz, je suis Isa. Il y a aussi ce titre Imagine, qui a aussi été un single, qui fonctionne en écho, d'ailleurs, avec tout là-haut. Ouais. Bon, là, je suis quelqu'un qui essaye vraiment toujours d'aller vers des choses positives, d'essayer de nourrir en moi les bonnes pensées, les bonnes choses. Des fois, c'est difficile, parce que des fois, t'es pas centré, quoi. J'ai tendance à des fois, à me laisser décentrer. Donc, c'est très important. Tu vois, moi, je fais des méditations le matin, les trucs. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir une routine, de faire attention. Puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu fais plus ta routine et ça repart un peu en cacahuète. Et tu dis, ah bah ouais, tu vois, tu fais plus les choses. Tu t'es un peu laissé aller. Il faut se recadrer. Enfin, moi, j'ai tendance à m'éparpiller. Tu vois, je me rappelle plus la question que tu m'as posée. Et du coup, il faut que je me recadre en permanence. Sinon, je suis happée par, tu vois, par dix mille choses. Et mes pensées vont un peu, vont très, très vite. Donc, vu que je pense à un truc, ça me fait penser à un truc qui me fait penser à un truc. Et je me rappelle plus ta question. C'était par rapport à Imagine, en fait, qui fonctionnait très bien en écho avec tout là-haut. Oui, c'est ça. Et de prendre soin et d'imaginer. C'est-à-dire que si on veut un monde tel qu'on le rêve, ça commence par soi, en fait. C'est-à-dire que de pas se poser en victime, vraiment de reprendre les rênes de sa vie et de se dire, bon bah, finalement, OK, il y a tout ça qui va pas en extérieur, où j'ai été construite comme ça, où ma structure, ça a été ça. Mais maintenant, c'est quand même moi qui choisis qui j'ai envie d'être. Et je vais pas me plaindre toute ma vie que c'est la faute du machin, de trucs, si les choses... Non. Aujourd'hui, je suis une adulte et quelque part, je prends soin de moi. C'est moi qui deviens mon propre parent. Et voilà. Donc, c'est à moi de m'accompagner. C'est à moi de prendre soin. C'est à moi de choisir, en fait. Est-ce que c'est la crise de la quarantaine ? Je sais pas. Moi, je suis en crise permanente. Donc, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine. Je pense que le fait d'avoir 40 ans, c'est que c'est une autre période de ta vie, en fait. C'est comme une des saisons... Voilà, c'est... On n'est pas là même... Enfin, je suis pas la même que quand j'avais 20 ans, que quand j'avais 10 ans ou que quand j'avais 30... Chaque décennie... Mais c'est des évolutions, en fait. On change. C'est comme si on changeait de spirale, quoi. C'est toujours nous, mais c'est comme si tout ce qu'on avait compris prenait encore un sens différent, un peu plus profond, un peu plus... On prend plus de recul. Il y a plus de nuances. Il y a plus de... On va moins dans le mur. Enfin, je sais pas. Ouais, on a appris plus de choses, en fait. Donc, du coup, ça s'ancre en nous. Après, je pense aussi, avec l'âge, il faut faire attention. Il y a des choses aussi, on se rend plus compte, qui s'ancrent. Et bien, il faut aussi... Si les choses nous conviennent pas ou plus, il faut les changer. Et ça, ça tient qu'à nous. Aujourd'hui, c'est moi qui viendrai te chercher, entendre ta petite doigt, me raconter sa journée. Te regarder, me dire n'importe quoi, juste pour me faire rire, et te voir si fier de toi, quand tu réussis. Je n'aurais pas cru que ce rôle pouvait tenir sur mes épaules, qu'importe ce que je suis, même si ça n'a pas de nom. Ce que tu es dans ma vie, même si ça n'a pas de nom. Et dans l'album Isa, Zaz évoque de nombreux thèmes qui lui tiennent à cœur et nous touchent en plein cœur. Des thèmes universels et d'autres beaucoup plus personnels. A l'image de Vianney avec son titre « Beaux-papa », Zaz se confie sur son nouveau rôle de belle-maman dans la chanson « Ce que tu es dans ma vie ». Oui, c'est très personnel et c'est très sensible parce que quand ça t'arrive, tu t'es jamais préparée, tu ne sais pas. Tu te mets avec quelqu'un, mais tu ne sais pas. Et c'est marrant parce que toi, Gavine, je l'ai choisi avant même d'être avec le papa, donc c'était rigolo. En fait, c'est une relation, mais comme les relations de couple, c'est quelque chose qui se construit chaque jour avec les expériences, avec les épreuves, les moments de la vie qui arrivent et comment tu te positionnes, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça te renvoie plein de choses. Je trouve que ça fait vraiment grandir. Ça te fait être des choses et te dire des choses que tu ne savais pas. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, Zaz se préparait à remonter sur scène avec une tournée baptisée Organic Tour. Depuis, la chanteuse a enfin retrouvé son public et les dates sont nombreuses à travers toute la France, mais aussi à l'étranger. On l'a appelé Organic Tour parce que j'avais besoin de quelque chose de plus intime, en fait. Donc j'ai vraiment... Et on a choisi aussi des petites salles. Quand je dis des petites salles, parce qu'on faisait quand même des Bercy, des Zenith, tout ça. Là, on fait des théâtres et je voulais des salles avec une âme, avec quelque chose qui soit très belle et de retrouver la proximité avec le public. Et voilà. Puis on travaille toujours avec mon âge et lumière qui est pareil, qui est un magicien incroyable. Et ça va être du Zaz avec les nouvelles. Ça va être difficile parce qu'on fait la setlist. Là, c'est un peu l'enfer. Je me dis, les gens qui ont 60 ou 50 ans de carrière, ça doit être l'enfer. Justement, ça fait quelques années que tu nous accompagnes avec tes chansons. Comment est-ce que tu vois tout ça ? Est-ce que ça t'arrive parfois, justement, de regarder un petit peu dans le rétro ? En vrai, là, maintenant, non. J'essaie vraiment d'être dans l'instant présent. En fait, quand je regarde derrière, je me dis, waouh, c'est carrément, j'ai vécu des trucs de dingue. Vraiment. Je suis plutôt là, dans le présent, et de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir créer ? Qu'est-ce qui va m'enthousiasmer ? Qu'est-ce qui va me... Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer, quoi. Quel est ta devise, toi, quand tu te lèves le matin ? Est-ce qu'il y a un mantra que tu as en tête ? Je ne me dis pas ça tous les matins, mais ce à quoi tu résistes persiste. Ça, c'est un truc que je me dis souvent, de ce truc de lâcher prise, d'arrêter de lâcher prise. Sinon, le matin, je fais des mantras, des trucs avec des voyelles, comme une douche, mais avec des sons et des méditations. C'est comme prendre des douches, mais je le fais avec des sons et je le fais avec des médites. Là, tu vois, j'ai fait de la boxe aussi ce matin. Enfin, j'essaye de... Voilà, je me mette dans la vie, quoi. Tu as besoin, en fait, de te canaliser, d'une certaine façon ? Oui, c'est difficile pour moi de rester centré longtemps. Merci beaucoup, Zaz. À très bientôt. Merci à vous. Un grand merci à Zaz et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les épisodes précédents de Morceaux de Vie sont à découvrir ou redécouvrir sur toutes les plateformes, ainsi que sur alouette.fr. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada